Sous-titrage ST' 501 C'est la dernière vidéo dans l'unité 1 électricité, chapitre 5, générateur et récepteur. Dans la vidéo précédente, on a expliqué les objectifs qui concernent les générateurs. Et dans cette vidéo, on va continuer les objectifs qui concernent les récepteurs. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir un récepteur et citer ses caractéristiques, de tracer la caractéristique intensité-tension et déduire la loi d'Homme relative à un récepteur, et finalement, on va apprendre à résoudre des exemples de circuits électriques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un récepteur ? Un récepteur est un dipôle qui convertit l'énergie électrique en autre forme d'énergie autre que la chaleur. Ça veut dire qu'il transforme l'énergie électrique consommée en autre forme telle que l'énergie mécanique, l'énergie rayonnante, l'énergie chimique, etc. Dans cette année, nous intéressons à l'étude des moteurs à courant continu et des électrolyseurs. Maintenant, quelles sont les grandeurs caractéristiques d'un récepteur ? Un récepteur est caractérisé par sa force contre-électromotrice qui correspond à la tension minimale qu'il faut brancher au bord du récepteur pour le faire fonctionner. Ça veut dire que c'est la plus petite tension que le récepteur a besoin pour être capable de fonctionner. La force contre-électromotrice est notée par TiE, est exprimée en volts. Et puisqu'un récepteur s'échauffe durant son fonctionnement, alors il est aussi caractérisé par une résistance interne, celui qui est responsable à cet échauffement. Dans un circuit électrique, on représente un moteur par ce symbole-là, où E, c'est sa force contre-électromotrice, et R, sa résistance interne. Comme dans l'étude des générateurs, on veut trouver aussi une relation tension-intensité pour les récepteurs. Pour cela, il faut réaliser le circuit suivant, et on prend un électrolyseur comme un récepteur à étudier. Détention d'un électrolyseur, et on branche le générateur vers l'interrupteur, de l'interrupteur vers le récepteur, du récepteur vers l'électrolyseur, de l'interrupteur vers l'interrupteur, on va prendre le com, et de l'interrupteur vers le générateur. Ensuite, on va brancher l'électrolyseur en parallèle avec le ventre-mètre. On prend le com et la borne V. On représente le montage du circuit par ce schéma, et on fait enregistrer les valeurs affichées par l'ampèremètre et le voltmètre à chaque fois qu'on donne au curseur une nouvelle position. On les liste dans un tableau qui nous permet de tracer le graphe de la variation de tension en fonction de l'intensité du courant, qui s'appelle la caractéristique intensité-tension de cet électrolyseur. Et par suite, on peut profiter de ce graphe pour déduire la relation tension-intensité pour un récepteur. On trouve que la courbe obtenue est une droite croissante qui ne passe pas par l'origine. Et tout le monde sait que l'équation générale de cette droite ayant la forme Y égale à X plus B. Y c'est la tension U et X c'est l'intensité I, alors l'équation de cette droite est écrite sous forme U égale à I plus B. Il nous reste A et B. Commençons par B, B c'est l'ordonnée à l'origine, C pour I est égale à 0. Voyons ici dans ce graphe et remarquons que B représente la tension minimale à partir de laquelle le récepteur sera parcouru par un courant, c'est-à-dire la tension minimale qu'il a besoin pour fonctionner, qui est donc la force contre-électromotrice du récepteur. On déduit alors que B est égale à E. Maintenant pour A, A c'est la pompe de la droite qui est égale à delta U divisé par delta I. Et comme l'unité de cette pompe est volt par ampère qui est l'homme, alors on peut conclure que la pompe représente la résistance interne du récepteur et par suite A est égale à R. Par conséquent, en remplaçant A et B, l'équation de la droite caractéristique est écrite sous forme UAB est égale à RI plus E. Avec R c'est la résistance interne et E c'est la force contre-électromotrice du récepteur. Et on note que le courant I circule de A vers B dans ce cas. Cette équation traduit la loi d'Homme relative à un récepteur et notant que cette relation est valable seulement quand UAB est plus grande que la force contre-électromotrice E. Dans le cas où le récepteur est un moteur à courant continu, il faut que UAB soit supérieur à E pour que le moteur peut tourner. Mais, si UAB est inférieur ou égal à E, alors le moteur ne peut pas tourner et on dit qu'il est bloqué. Dans ce cas, le moteur agit comme un conducteur omique avec UAB égal à R fois E. Voici un bilan qui résume les idées principales dans ce chapitre. Pour un conducteur omique, la caractéristique intensité-tension est une droite passante par l'origine de pente R. Et d'équation UR est égale à R fois I avec R c'est la résistance du conducteur omique. Pour un générateur, la caractéristique intensité-tension est une droite décroissante de pente est égale à moins R et d'équation UG est égale à moins RI plus E avec R sa résistance interne et E sa force électromotrice. Maintenant, référez-vous au dossier 6 juin pour étudier la fiche de résumé avant de regarder la vidéo qui contient des exercices d'application sur les circuits électriques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...